Vous êtes souvent là à vous demander pourquoi un tel n'est pas appelé. La plupart du temps, ce n'est pas une question de compétence, mais plutôt d'état d'esprit. Aliu Sissé accorde beaucoup d'importance à cela. Sa plus grande réussite a été d'avoir instauré la discipline dans la tanière. De l'extérieur, on n'entend pas trop d'écart de conduite, parce qu'il est parvenu à se débarrasser de certains joueurs au fort caractère ou qui ne savaient pas ce que représentait le maillot national. L'équilibre de la sélection dépend beaucoup de la vie de groupe. Les égoïstes ne favorisent pas l'épanouissement et détruisent la cohésion. Un statut en sélection ne doit pas se réclamer. Ça doit se mériter. Malheureusement, il y a eu, par le passé, des joueurs qui croyaient être intouchables, qu'ils devaient jouer. Peu importe leur état de forme, je ne dis que ça n'existe plus en ce moment. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui méritaient peut-être le banc, mais qui continuaient à bénéficier de la confiance de Alliou Sissé. Mais un sélectionneur, quelle que soit sa rigueur ou son côté austère, est obligé quelquefois de lâcher du lest, surtout quand il s'agit de footballeurs avec qui il a longtemps cheminé. Ils finissent par devenir des frères. Il y va de la survie du groupe. On a bien vu Kevin De Bruyne engueuler Pep Guardiola. À la sortie du Belge, le Catalan l'a bien serré dans ses bras. Les plus radicaux y verront une absence d'autorité. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile de gérer un vestiaire de star. Avoir un fort égo, ça peut contribuer à le faire imploser. Mourinho s'est souvent mis à dos certains de ses joueurs dans quelques grands clubs. Et quand il, le vestiaire, le lâche, il saute. Il m'arrive de discuter en off avec des personnes qui gravitent autour de la sélection. Certaines confidences me laissent bouche bée. Il y a des joueurs qui ne savent pas pourquoi ils sont en sélection. L'équipe nationale, ce n'est pas pour frimer. Ce n'est pas non plus un club de vacances. Ça doit être comme l'armée. Vous êtes là pour servir une nation. Ça doit être un honneur de défendre ses couleurs. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Parfois, vous ne pouvez pas tout avoir. Tout de suite, ça demande de la patience. Même si l'envie de jouer vous ronge les pieds. Faites comme Illiman Diaye. On savait tous qu'il avait les qualités pour figurer dans le 11 de départ. Il s'est contenté de très peu au début. Avant de grappiller petit à petit du temps, T'est bon. C'est ça. T'est bon. T'est bon. Sous-titrage ST' 501